Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool, moi qui aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'un afterpatch du glitch qu'ils ont patché hier les amis, parce qu'aujourd'hui il y a un afterpatch qui est sorti sur YouTube, et je tiens à faire une grosse dédicace à JuggerNogHD, je mettrai sa chaîne en description, car c'est lui qui l'a posté, le premier c'est lui le founder de ce glitch, donc grosse dédicace à lui, et s'il vous plaît, allez vous abonner, je vais 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 vous abonner à sa chaîne, elle sera en description, merci à tous ceux qui le feront, alors je tiens à faire une grosse dédicace aussi au poto Samud87, qui lui aussi avait pensé à cette méthode pour trouver un afterpatch, mais il n'a pas eu le temps de la tester, et JuggerNogHD l'a posté aujourd'hui, donc ça confirme ce que Samud87 m'avait dit hier, donc grosse dédicace à toi, poto, parce que tu avais quand même bien réfléchi, et tu avais déjà trouvé la moitié de l'afterpatch, donc gros good game à toi, je mettrai sa chaîne en description aussi, n'hésitez pas à aller vous abonner, alors maintenant c'est parti, si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, et à t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je te souhaite un bon visionnage. Alors pour l'afterpatch, c'est très très simple les potos, il vous faudra au préalable le bouclier et le pack à punch, quand vous avez ces deux choses là, vous allez devoir mettre votre arme dans le pack à punch, comme l'ancienne méthode, sauf que là, au mieux de vous suicider avec rien dans les mains, vous allez vous suicider avec votre bouclier, donc moi ce que je vous conseille, c'est de vous suicider, genre au glitch où vous voulez aller, donc là, moi je vais me diriger au glitch où je veux aller, et je vais le faire devant le glitch, ce sera plus simple que de devoir traverser toute la map après, je trouve que c'est plus simple comme ça, et puis si jamais vous tombez entre temps, que quelqu'un vous tue entre temps, je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple vous passez ici, avec votre bouclier, mais voilà, et vous êtes bloqué, il y a un zombie, il vous tue, vous sortez votre bouclier directement, et vous vous laissez tuer, mais avec le bouclier dans votre main, ok ? Donc là, c'est ce que je vais faire, je vais me laisser tuer, il ne faut pas qu'il casse le bouclier par contre, donc essayez de vous mettre contre un mur pour ne pas qu'il casse le bouclier, qu'il vous tue vous, mais pas casser le bouclier. Quand vous allez être mort, déjà vous faites un peu le ménage pour pouvoir vous relever, là quelqu'un peut vous réanimer, soit vous vous auto-réanimez en solo, ou soit quelqu'un vous réanime, ça fonctionne dans les deux façons, et ça fonctionne avec tous les spécialistes. Là, vous activez votre spécialiste, ensuite vous l'avez en illimité, mais voilà, on va dire que vous êtes trop loin, vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'au glitch, et vous mettre dans le glitch, parce que la jauge elle diminue trop vite, parce que regardez la jauge au-dessus du spécialiste, quand elle est diminuée, vous ne pouvez plus appuyer sur R2 pour sauter comme je suis en train de faire. Donc imaginez, vous êtes en bas, la jauge de spécialiste elle est descendue, et vous ne pouvez plus monter. Voilà, je ne peux plus monter, je ne peux plus appuyer sur R2, ça ne fonctionne plus. Ce que je dois vous conseiller maintenant, c'est tout simplement une petite méthode que Johnny34 m'a donnée, et franchement elle est juste insane, je vais juste attendre des zombies pour vous montrer, et grâce à cette astuce, vous pouvez carrément faire genre les secrets, faire des manches, aller en public et troller les gens, franchement c'est juste insane. Donc grosse dédicace à toi Johnny34 pour m'avoir trouvé cette petite solution, c'est juste incroyable, et franchement c'est vraiment injustif. Parce que moi avant je tournais avec les zombies, et je me rapprochais des zombies pour que mon spécialiste s'enclenche, comme vous voyez. Mais là regardez, si vous sautez sur le zombie, ça le tue directement. Donc en fait vous avez juste à faire un saut de mouton, donc là il est trop loin, il est en train de bugger, donc je ne peux pas le faire. Mais vous faites des sauts de mouton, et regardez, vous tuez tout le monde, vous re-remplissez votre spécialiste. Alors il faut savoir que le spécialiste va se réenclencher tout seul, donc dès que la jauge elle est complète, la jauge s'entamera directement, et se diminuera directement. Donc vous pourrez à ce moment là appuyer sur R2 pour ressauter et retourner dans le glitch. Je tiens à préciser que ça fonctionne avec tous les spécialistes, et que vous pouvez le faire en solo et en multi, même avec des bots si vous voulez. Donc avec ce glitch vous allez pouvoir faire des manches en illimité, des XP en illimité, et des nébulium en illimité. Il faut savoir qu'il y a un double XP pour les nébuliums, donc moi ce que je vous conseille c'est de faire une cinquantaine de manches, puis de relancer 50 manches, puis relancer 50 manches, puis relancer etc. Jusqu'à temps d'avoir un maximum de nébulium, c'est le meilleur moyen de rentabiliser le double liquide qui restera jusqu'à 19h lundi. Donc voilà, maintenant je vais re-remplir mon spécialiste et je vais vous montrer comment aller dans le glitch, même si vous le savez déjà tous, c'est pour les nouveaux, on ne sait jamais qu'il y a des nouveaux qui viennent de découvrir la chaîne. Donc si tu découvres la chaîne, n'oublie pas le petit like, le petit partage et abonne-toi pour toi, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, là mon spécialiste s'est rechargé, regardez la jauge, elle diminue toute seule. Donc vous, vous allez dans le glitch, voilà, vous faites ça, oh merde, j'ai tapé une deuxième fois sans faire exprès, hop, vous remontez, vous ressautez, voilà, vous êtes tout en haut, et là vous bougez plus, et ça se passera en illimité. Alors ce qui est bien avec ce glitch, c'est que le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3, il n'y a pas besoin de les passer. Dès que vous êtes dans le glitch, c'est bon, vous restez là et ça ne se rangera jamais, elles ne se rangeront jamais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je tiens à rappeler que j'ai mis les 3 chaînes des 3 personnes que j'ai parlé dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir, et bien sûr à eux aussi, c'est entièrement gratuit. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et merci à tous ceux qui soutiennent mes potos, ça me fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag after patch pour me dire que vous êtes restés jusqu'à la fin, c'est vous les meilleurs, vous êtes au top, et merci à tous. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soakulomike, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz